salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou écoute ça va très bien et toi ça va très très bien surtout quand je vois cette belle décliste avec laquelle on va rosser enfin on va essayer de rosser mais je pense qu'on devrait arriver à rosser marosser deux trois mecs avec ça c'est sûr ça fait plaisir vous saviez qu'elle arrivait pour ceux qui nous ont un petit peu vu rosser vous lundi dernier voilà vous savez qu'on a vu ça on avait déjà vu mais en plus on l'a vu en action et on était en mode bon bah il faut il faut parler de ça il faut parler de la marche grulle en fait c'est quasiment au lever il ya juste le rapport qui est rouge et un peu de side qui a bien marché d'ailleurs sur le red bull untap challenge puisque c'est une liste qui a fait top 8 on va vous en parler un peu plus juste après si vous voulez nous suivre sur nous soutenir pardon gratuitement il y'a notre page du type comme d'habitude et sinon il ya le code valet pm 2020 sur la boutique magic bazar notre sponsor merci beaucoup à eux notre code a changé il vous donne maintenant 50% de points de fidélité supplémentaire de votre commande si vous achetez enfin avec le système fidélité pendant si vous dépensez un euro vous avez un point donc un point pour chaque euro dépensé et au bout de 150 points vous avez 5 euros mon achat à valoir sur l'entièreté de la boutique donc notre code typiquement si vous dépensez 100 euros ce qui a environ pris une boîte d'ailleurs hop petit indice vous avez 150 points de fidélité et du coup ça vous donne direct un bon achat par exemple voilà si jamais ça vous fait plaisir n'hésitez pas à utiliser si vous avez déjà utilisé le précédent c'est toujours le même code donc ça ne marche pas le fin le l'intitulé du code est le même même s'il ne donne pas la même chose donc si vous voulez utiliser le précédent vous ne pouvez pas utiliser celui ci merci à tous ceux qui nous soutiennent avec ce code merci à magic bazaar et code créateur magic arena fr sur boutique et ping et me sort comme d'habitude je vais faire un encadré pour le code créateur magic arena fr c'est bon à chaque fois c'est fluide et tout à l'explication c'est perfecto c'est le métier qui rentre voilà c'est ça assez le métier qui ont cette décliste est ce que tu peux nous parler un petit peu de son parcours avant qu'on parle des cartes utilisées ouais alors c'est un joueur qui a buildé ça alors si je dis pas de bêtises son pseudo c'était lanir mais je ne connais pas le la vraie personne derrière ce build de là en tout cas c'était un peu la surprise du red bull une tape parce que bah la liste elle a éclaté le jour 1 et puis elle a fait top 8 en jour 2 je crois que du coup s'il a fait 7 1 jour 1 il a fait 11 2 au total s'il a fait 8 0 jour 1 il a fait 12 1 au total ce qui est quand même un score extrêmement pertinent la décliste c'est un espèce de deux jeux grûl agressif qui essaye de tricher sur la mana avec la mutation avec le raptor avec humori pour pouvoir jouer des plaies extrêmement puissants c'est un agro hot curve et ça ça met des ça met des patates quoi ça met des grosses patates on sait qu'en jour 2 il a battu deux lucas et un réclamation avant de s'incliner contre un réclamation en quart de finale donc donc je pense que ces match-up préférentiels c'est ces espèces de deck un peu contrôlé tout qui peuvent avoir des débuts un peu mou notamment parce qu'ils jouent des decks yorion et avec ça ce deck là si tu as un départ mou tu prends l'enfer mais vraiment l'enfer on a vu les sorties que ça pouvait faire au rossez vous c'est d'une violence c'est incroyable je crois que ça a donné le plus court bo du rossez vous d'ailleurs on ne spoil pas du coup l'issue pour ceux qui n'ont pas encore vu qu'ils regardent en rediff mais en tout cas ça rosse de toute façon sans spoiler vous voyez ça vous dites ouais ça rosse après c'est un deck qui dépend beaucoup de son mouligan et de ses mains de départ parce que tu peux pas garder une main qui n'a pas raptor pceur au grand serpent parce que sinon tu n'as un support à mutate et ta curve commence à 4 et autant vous dire qu'en termes d'agression avoir une curse qui commence à 4 c'est ridicule forcément baillais et l'essentiel une de ses 12 cartes en main de départ et il ya une petite contre synergie c'est que vous jouez 4 p sur arboricole pour seulement 25 landes et ça dans les stats c'est pas trop autorisé mais écoutez ça s'est plutôt bien passé pour le pilote donc donc on a repris sa liste telle qu'elle exacte du coup but de la déclisme à stomper totalement l'adversaire on veut l'écraser en plus on joue humorie donc ça fait plaisir c'est un des compagnons qui était qui était un peu boudé qui n'était pas joué du tout enfin très peu joué en tout cas le but donc comme la dival c'est d'accélérer avec pceur arboricole ou raptor en maraude qui réduit le coût du coût de vos créatures de 1 ensuite la curve elle commence à quatre mais en fait on a le grand corne et l'anguirus qui se joue pour trois manas en mutation ou ou pour moins du coup puisque le raptor ça marche aussi le avec le coup de mutation sinon vous avez bête de quête c'est un top c'est férox que vous pouvez jouer pour trois si vous avez raptor et en fin de coeur on a ronasse pour buffer tout le bord et éclater tout le monde ou avant coureur enfin où et avant coureur du grand terrassement pour mettre une énorme patate à l'adversaire grand serpent neuro qui va se mettre à n'importe quelle étape de la curve donc si vous piochez plus tard c'est une grosse bête si vous piochez early ce sera une petite bête sur lequel vous avez muté qui aura de très très bonnes stats et qui conserve ses marqueurs donc une synergie super puissante avec ça contre les cas ça prend surtout pas le minus des teferi et compagnie donc c'est quand même une carte qui est super dur à tuer ça ne se fait par les mayam devil pas par les teferi donc au delà de ça en plus ce grand serpent il est il dodge un petit peu les anti bêtes du format et et pour ça c'est pas mal aussi exactement humoris le collecteur que vous avez du coup jouer souvent tour 3 si vous êtes accéléré pour encore baisser votre coeur c'est vraiment préférentiel de pouvoir le mettre on board taux comme ça vous pouvez proposer des menaces plusieurs menaces dans le même tour c'est ça fait vraiment des sorties de ouf vous pouvez vraiment genre au tour 5 car avait bête de quête héros nas dans le même tour et l'adversaire est plus là quoi ça qui est très puissant avec ce mec c'est que au lieu seulement s'accélérer pour curver plus rapidement tes bêtes tu vas avoir le loisir de car vous même deux bêtes dans le même tour et c'est ça qui est très puissant avec raptor et humoris yep alors attention avec raptor maraud il inflige deux blessures à la créature à votre créature quand elle arrive donc ça met certaines créatures à portée d'un blast d'un géant krakos notamment et si vous avez plusieurs raptors tous les raptors en fiche 2 donc attention ne pas tous les jouer si jamais vous voulez curver des grosses bêtes ça peut si jamais vous voulez curver des trucs qui ont 4 au cul c'est à dire à peu près toutes vos créatures à 4 si vous mettez deux raptors la créature arrive et meurt pas cool voilà la mutation du coup passe en dessous parce que ce n'est pas il y a aucune créature qui arrive en jeu donc elle ne prend pas de blessures mais en tout cas bête de quête et ceratops ça les prend fort quoi donc attention à ça et d'ailleurs le raptor se buffe uniquement sur ceratops dans le deck puisque ça marche qu'avec les dinosaures c'est un petit upgrade simple sur un autre raptor quand ça arrive ça fait très plaisir passons au saïdou tu as saïdou bah du coup le humorie forcément en side pour pouvoir jouer humorie n'importe quand on ne joue que des créatures on a 4g en krakos qui permet d'avoir de l'interaction supplémentaire en plus d'une mode bête clotis qui va ici gérer les cimetières faire un beat down qui peut également avoir un plan de jeu on va dire grandi pour le long terme et qui peut être une créature dans ce deck qui plus est les adversaires de gîtes chen qui marche contre les dac réclamations par exemple quand ils ont réclamations on a une 2 3 à contact mortel qui fait piocher pour deux cherchant vraiment son intérêt dans le build cette carte là pour le coup mais effectivement il ya de moins en moins de verges peut-être que les decks sur taille aussi sur la cible de cet adversaire jitienne puisque du coup comme ils ont des ouro les nissa etc on peut jouer l'adversaire jitienne pour deux je pense que c'est plutôt pour réclamations pour avoir une bête d'early qui peut faire piocher des cartes ouais mais ça nécessite que ton adversaire il est déjà passé une réclamation donc c'est pas si early que ça franchement elle est très bizarre cette carte là je vous avoue que moi j'ai pas l'explication pas trop non plus en tout cas on prend la liste qui qui a gagné enfin qu'il ya un parfait ferrox négapo bah il y en a deux main deck de l'anside c'est dès que l'adversaire veut avoir un peu d'interaction avec vos créatures et tout un ferrox c'est une plaie à gérer ça coûte deux manades plus une 6 6 si vous la sortez tour 3 ouf votre adversaire il ne peut pas à gérer quoi si vous commencez vous la mettez tour 3 il faut qu'ils aient une interaction à 1 plus qu'ils payent 2 et il n'y a pas d'interaction à 1 pour gérer ferrox donc vraiment c'est en plus c'est voilà c'est très bien enfin il ya des interactions à 1 qui le j'avais mais il faudrait des jouets des cartes qui ne sont pas joués donc vous êtes safe hydre voras qui ont et meilleur micro que ça effectivement si vous le défassez vous de jouer gratuitement il ya des spots où tu fais croque ça sur ton beau il est sans ferrox et tu as envie de pleurer il devra se bat un petit peu la meilleure créature avant side quand on veut des créatures en side parce que c'est une très belle bête pour tu adversaires ou une très bonne bête qui va gérer une créature adverse et ça ça fait plaisir ça prend très bien la mutation parce que ça garde aussi également ses marqueurs donc on peut faire des trucs vraiment vénères avec cette rideau cette hydre voras qui en plus a le piétinement donc tous les petits bloquants là les augures blancs de lucas ça dégage ouais j'aime savoir que kowalski a pas mal streamé depuis le red bull avec cette liste là et il a des résultats complètement indécents avec la liste il a un petit peu retravaillé on n'a pas pris sa liste à lui mais voilà il boule vite un peu et il trouve le pack vraiment très fort et il a éclaté des lucas à tire larigou avec cette liste là quoi et kowalski c'est pas monsieur n'importe qui c'est pas monsieur n'importe qui est ce qu'on parle pas sur le ladder tout de suite maintenant et ben let's go c'est parti allez la précision je déglutis plus que la normale et que vous avez l'impression que je parle un peu bizarrement je sors d'identiste donc j'ai la moitié de la bouche qui est anesthésié et ben forcément ça se remarquera peut-être ou pas écoute l'avenir nous le dira je préfère prévenir comme ça il n'y aura pas de commentaire en mode ou là il est bizarre va libou et non vous buvez vous buvez vous avez but et là je vous ai vu à ma luxac allez lui c'est la victime on va jouer en premier déjà c'est très bien on a une ça on va donc ça dégage il faut mouligan hard il faut mouligan encore c'est rigolo quand même trois ans et russe c'est marrant genre si on n'est que montagne c'est fou ouais ne prenez pas six si seulement nous pouvions non on commence on peut pas c'est le problème de cette église c'est vraiment extrêmement puissant mais sa principe son principal défaut et du coup on illustre là c'est sa fragilité à la main de départ en fait ouais je crois qu'on va accepter de perdre les games tout seul la plupart des games qui seront fonctionnels on va les gagner et on va perdre juste les games qu'on n'arrive pas je le suffisait juste d'un langue rouge une montagne à plus d'une forêt la main était nickel on enlevé un anguirus et nickel nickel ça se entendait quand même qu'il fallait piocher une autre forêt pour pouvoir carré ton anguirus c'est vrai ça c'est pas mal c'est mieux on va garder on enlevé un grand serpent une bête de quête jeu j'enlèverai le deuxième cancer pas je garderai la bête de quête moi qu'est ce que t'en penses oui oui parce qu'on peut muter sur le pc en vrai donc on peut garder comme ça c'est deux on va essayer de voler cette game là c'est très compliqué avec notre main de départ mais allez on tente le vol on a deux cartes en main il faut piocher un land ici là il fait toi un four nous on trouve un land on mute anguirus sur pc on met quatre points d'être fait un yorion four ça sera incroyable fin de tour c'est bien on va pas la gagner on s'est accéléré d'un on trouve parlant d'une fois c'est bon c'est pas très grave il faut trouver un land maintenant ouais maintenant yoga le land a trouvé let's go on mute là dessus allez encore un land et après on est bien on est très bien et lui il a quatre bras perdu mais vraiment du père dans 80 cartes quoi elles sont elles sont trop c'est la c'est la forêt quoi avant qu'ils les trouvent il faut retrouver le sentier c'est impossible qu'ils aient sa brasse les deck yorion n'ont jamais leur vrace t4 ce que je dis est absolument faux mais mais il ne devrait pas moi ça m'énerve c'est une vision de l'esprit mais quand les deck yorion ils font double vrace en 15 cartes j'ai envie de mourir quoi alors le pourcentage en 160 par rapport à 60 cartes et pas bien plus pas pas bien moins élevé mais ouais mais quand même c'est pas le même pourcentage et c'est du coup ça fait mal tu dis moi j'ai déjà joué 60 cartes avec quatre bras si j'en ai trouvé 0 tu vois on est d'accord c'est bien ça le problème alors que lui il en joue plus c'est la moins de chance et en plus il en trouve deux donc pas content et voilà l'an dedans humorie pourra faire le taf quand même tu gardes bête de 4 pour la prévrace est toujours un avant et un après vrace avec ce deck là la prévrace c'est le moment où il faut que ton opo il soit à 4 pour essayer de le tuer en célérité je sais pas si je je m'aurie ou si je m'aie de quête ah je crois que tu m'auries c'est sûr ah bah encore plus un tu vas absolument humain en fait il morine ne baisse faire baisse le coup de mes cartes mais qui est déjà pas cher enfin je peux déjà les jouer après vrace tu veux une bête célérité sur tout ça l'argument du coup je pense que là le vrai play c'est de mettre quatre points dans un recette et en guérus ouais on est d'accord ça fait mal de perdre quatre points ici quand même un peu ouais on va mettre en guérus ouais je crois qu'on est obligé pour casser longueur de la mer mais c'est pas ouf ouais c'était pas dingue parce qu'il y a rien de jour allez vrace donc tout ça là que je suis une petite carte un grand serpent ça prend ça prend ça prend pas grand chose je peux l'an du mori grand serpent à 2 mais bon si tu fais grand serpent à 5 ici tu es sûr de pas prendre ni l'esprit de concardesse ni tes ferries ce qui est pas le cas des deux autres bêtes que tu proposes donc j'aime bien grand serpent à 5 ici moi c'est bien aussi ouais et 5 là je peux payer à 6 mais j'avais l'art au carombré que j'ai oublié pas très très grave façon de la cloque elle est pour que tu payes à 5 ou à 6 sauf s'il gagne des peves avec les augures ne parle pas de malheur aïe 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 ça commence et c'est premier land qu'on a mis en jeu avec le le p sur donc c'est rigolo la bouche c'est étonnant mon plus chante à ta bouche est ce que tu penses que c'est parce que je me suis pris un gru l'humori un peu trop fort oui il m'a anesthésié le coin le coin supérieur de la mâchoire exact je pense que c'est ça assez fou ce soit ça soit le dentiste mais les dentistes n'avaient saisie plus maintenant donc c'est vrai ça doit être les gru l'humori quand il a été assez fin placer un petit composite définitif quand même c'est genre gru l'humori le charcutier mais le charcutier en finesse quand même je t'ai même pas demandé ça s'était bien passé d'ailleurs oui bah tu vois que je suis vivant donc non mais tu pourrais me dire ouais j'ai dégusté voilà maintenant j'ai très très ah bah j'ai pris tarif écoute non 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 nickel la perfection nickel il t'attend d'ailleurs si jamais tu peux le rencontrer bah je pense que je le rencontrerai avec plaisir c'est un problème dedans n'hésite pas écoute j'étais content de ma dentiste mais elle a émis des des hypothèses saugrenues j'ai l'impression c'est vrai quand j'en ai parlé un petit peu sur le chat les gens ont dit ah oui quand elle t'a dit oui oui on soigne pas ouais en fait je lui dis bah écoutez il ya deux caries ou il n'y a pas de caries il me dit non mais il y en avait une mais là non et l'autre ça va et il y en a une bon c'est près de là bon ça ça c'est un dents c'est ce que je veux dire mais le mieux c'est quand elle me dit quand elle me dit non mais là j'ai vu à la radio vous avez un problème au niveau des sinus machin il faudrait aller voir un autre truc j'allais dire oui mais moi je suis là pour les dents est ce que vous pouvez d'abord vous occuper de ça s'il vous plaît non mais c'est sa conception moyenâgeuse c'est tant que tu tant que tu souffres pas on soigne pas quoi je peux humoris qu'elle bête de quête à quel point il a encore une troisième voce là non mais déjà il est indécent lui il m'a lu que ça que non mais que ça que ça suffit ouais on n'accepte pas créatures hop là tout pire toujours parler là pas de problème c'est bon on soigne pas oui mais il ya peut-être un jour où je vais avoir très mal vous aimez mais est ce que vous avez très mal si vous avez juste mal c'est la vie mais sur le mal dedans moi je ne peux pas quoi je ne conçois pas je ne conçois pas qu'on attende d'avoir mal aux dents c'est il ya une dynamique masochiste là dedans tu as ouais après je suis pas je suis pas expert tu vois ça se trouve là mais oui on dit des bêtises oui mais c'est vrai qu'il y avait des façons de parler un peu en mode tu vois elle me répond pas ouais mais répondez moi si vous ne répondez pas là et du père elle connaît pas en fait être il fouille un peu fait mais des coups de bissouri voilà c'est bon c'est réparer j'ai mis un pansement vous avez pensé maintenant j'ai mis un vrai pansement qu'au mercurochrome sur le mat expérience de quand j'étais chez le dentiste quand j'avais une carie on me soigne et quoi mais moi j'ai apparemment j'avais une carie un petit peu rambo tu vois c'est à dire elle s'est infiltrée entre deux parois et elle était bien allez éclate le il a que des landes dans sa main on a gagné cette game ça te va aller feu à bloquer ben de quête on est bloqués mori et ben c'est mal joué ça il aurait pu se débarrasser d'une carte ouais je vais lander et fin de tour pc là si j'ai si j'avais un truc pour muter oui c'est vrai paix sœur est ce qu'il aurait fait lui jouer là moi je sais probable qu'il faille le jouer parce que de toute façon vras nous met en enfer ouais ça ça pourrait donner la célérité à une créature à muter ça ouais j'avoue c'est bien vu on était occupé à débattre c'est vrai qu'on a notre diplôme de dentiste nous donc alors là il n'y a qu'une bête qui peut bouts pas du tout on dit des bêtises il va bouts lui mori pour survivre il doit nous donner yorion c'est une super bonne nouvelle tout ça je crois qu'il n'est pas frais on est en mouligan à 5 avec une sortie de marde et on va aller au bout on a pris deux races c'est quand même beau le beat down ah ouais bah tu proposes quatre points et on voit ce qui se passe ah ouais ah bah je crois qu'il va y avoir une phase de bloc là je suis à peu près sûr après pour gagner ce match up j'imagine que ça dépend le nombre de bêtes de kate et de ceratops que qu'on arrive à piocher quoi ouais c'est pas faux il ya un trait qui est proposé ici alors un peu chiant gagner un peu de lèvres les temps ouais mais on n'est plus létale sur ceratops maintenant asim et tout s'en fout je mets toute la main ouais ouais mais toute la main 3 je m'en fous faut pas réfléchir sans calme ça serait dit que c'était un jeu qui se gagnait qui se gagnait aux neurones quoi ah ça c'est clair allez et on met deux points au pesseur parce que ça ne change rien on prend la top deck sanglier in to gg à sanglier est une bonne carte et sanglier coûte pas cher et coûte 6 et bête de kate ça nous fait pas gagner bête de kate ceratops ce ceratops ça nous fait gagner yep genre là si à non plus un tf parce que c'est des bêtises et on est one of parce qu'il peut bloquer raptor et humoris bon là toute façon on va prendre lucas et et je te pique ton humoris on va remballer cette game mais on n'était pas loin je trouve on n'était c'est des ah bah écoute papa sanglier une touche et g allez et là à quittaine de merde bas vas-y propose de le bourré si peu il a rien avec raptor ouais mais là le rien ça va être dans deux tours yorion qui blinquent ça ça et ça et je veux juste un top deck de plus un seul c'est vrai avec un seul type d'être suffit à bah oui ça ne plaît pas trop quand même moi ça c'est un jean ou lucas ouais j'imagine comme ça il nous pique un truc on est content est-ce que agent qui prend notre raptor c'est le ça le sauve définitivement de n'importe quel top deck ça le sauve de sanglier mais ça soit peut-être pas définitivement à crème ça y est là il a un genre derrière il fait yorion c'est sûr que on est on est foutu ça sent l'agent ça quand même allez il m'a là slow roll pas quoi c'est quand même pas très dur de faire lucas moins 2 et et de nous piquer un raptor allez qu'on cède mais bon est-ce que je peux pas le tuer là attend on va voir ce qu'il prend oui c'est vrai attend mais quoi que attend avec sanglier on n'est pas mort enfin on a gagné je crois le problème c'est qu'il est à 9 sanglier va mettre 7 mais il ya aussi peser elle va bloquer peser du coup et sanglier mx pourquoi il est à 9 bah il a trois points de défense je veux dire l'agent ah oui voilà d'accord ok ouais on met 2 et ben c'est bon on met neuf il a il a trois points de défense et si peuvent ah si c'est bon ben oui alors c'est bon sur top d'eck là et c'est bon s'il a les appelle le mais il a rien il a failleur il n'a plus rien sanglier c gg sanglier sanglier my turn oh 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 c'est beau ça oh déception l'explosion de lma lussac ok le plaisir et non mais tu tu as failleur tu as décidé de jouer stone tant pis pour toi poteau quel plaisir non n'est ce pas oh non on ne parle pas comme ça de mon arrière-grand-père c'est lui qui m'a tout appris non oh non non oh il est mort à cause du raptor oui mais what oh ça t'apprendra à voler raptor malotru à la punition on a gagné à cette vidéo elle est superbe et on a gagné cette partie on s'en fout du reste maintenant on se fait plaisir. Mais c'est tellement génial ce qui vient d'arriver. Ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de Ferox, quand même ? Ah, peut-être. Ça ne prend pas UCD. Tu mets deux Ferox à la place de quoi ? Euh... Surtout pas les avant-coureurs. Ah non, je crois pas. Je crois que tu veux même pas les deux Ferox, gros. Ah ouais ? Ah, tu mets un Ferox à la place d'un Grand Corne, ça te va ou pas ? Ou d'un Terrasseur ? Ouais, un Terrasseur, je peux virer. Ah ouais, c'est fou, là. Mais je suis choqué. Je ne sais que dire. Je suis pantois, je suis pantois. Non, non, mais vas-y, ça y est de pas. Je crois qu'il est adapté contre Lucas Mendeck. Ouais. J'en juste un Ferox, ça fait plaisir. Parce que Ferox, ça ne se prend pas à Jean, et ça ne se prend pas à UCD. Oh, quel plaisir ! Mais j'en ai pas besoin de plus. Mais l'agent qui est puni, il veut survivre en se disant, je vais faire une 2-2, et le Raptor qui dit, non ! La 2-2, elle prend 2, elle meurt ! Et nous, on fait OH ! Et on a top deck le sanglier ! On a fait un Mooligan à 5 ! Mais rendez-vous compte, enfin ! Rendez-vous compte, c'est bien de se passer ! L'alignement des étoiles, ça arrive une fois tous les 100 ans, c'est comme une éclipse, cette game. Oh, c'est incroyable ! Oh là là ! Ah ouais, c'est beau ! Je vais mettre un son de public qui applaudit. Merci. Il est tellement déçu, là, il est là en mode mais what, mais quel spot, c'est improbable ! Eh ben oui, il ne fallait pas prendre notre Raptor, poteau ! Oh, mais ça, c'est le mieux ! C'est en mode... Oh ! Non ! Si ! Tu vois ? Parce que le Raptor qui a été volé, mais qui le tue ! Qui le tue ! Ah, c'est un ascenseur émotionnel ! Quand il joue, tu fonce, celui-là en mode Oh, le salaud ! Moi, je n'ai pas pensé à ça, je me dis Merde, c'est vrai, il y a la meilleure carte du standard ! J'avais oublié ! Mais non ! La meilleure carte, c'est l'avant-coureur du Grand Terrassement ! Avec son poteau, le Raptor ! Tu sais quoi, le Raptor ? T'es exceptionnel ! C'est le mec, en fait, il a été retenu en otage, c'était notre pote ! Et nous, on devait le sauver ! Et on ne pouvait pas le sauver ! Le mec, il a travaillé pour nous en Tsum Tsum, quoi ! C'était l'infiltré ! On ne pouvait pas le sauver ! C'est-à-dire, c'était fini ! Il était aux mains de l'ennemi ! Et on pouvait juste essayer de terrasser l'ennemi pour le venger ! Et au moment où on est face à face... Mais il a pu mettre le petit bâton, le petit croche-pied qui a suffi ! Exact ! Tu vois, c'est face à face, chacun a un gun ! On est là contre l'ennemi en mode Alors, t'as rien ! Et le mec, il sent un gun, on fait Oh ! Il a un gun aussi ! Mais il y a notre pote qui a retenu en otage derrière Et lui aussi, il avait un tout petit pistolet Caché dans la chaussette Et il l'a sorti Et PAM ! Et il lui met une balle dans le dos, tu vois Il était plus muscule ! Pas plus gros qu'un pistolet à eau, les gars ! Exactement ! Il lui met une petite balle dans le mollet Il fait... Qu'est-ce que c'est ? Et du coup, nous, on en profite Paf ! On le tue ! C'est la petite boule de feu de Vegeta Pendant le Kamehameha de Sanguan Exactement ! C'est exactement ça ! Parce qu'on ne sait pas, mais c'est Vegeta ! C'est Vegeta qui a fait... Ah, le Raptor, c'est Vegeta, ouais Il y a ce côté un peu... Un peu hargneux, tu sais Petit, mais hargneux C'est vraiment un Raptor Genre, Goku, c'est un T-Rex Mais Vegeta, c'est un Raptor Je crois Je viens de penser à ce que je vais essayer de faire sur la miniature Ça n'a pas de sens Je ne sais pas si je vais réussir Si ça n'apparaît pas sur la miniature C'est que ce que j'ai voulu faire, c'était pas beau Est-ce que tu es capable de faire un Raptor Qui fait un croche-pat à un requin volant ? Je ne suis pas assez élevé en Photoshop pour faire ça Pour faire ça En fait, je crois que je n'aurai pas assez d'images, en fait De Raptor faisant de croche-pat Un requin a un truc qui n'a pas de pâte Est-ce que tu peux croche-pâter un truc qui n'a pas de pâte ? Tu peux faire un croche-que Ou un croche-nageoire Ou un croche-nageoire Mais est-ce que ça marche ? Sachant que contre un requin, ce qui marche le mieux, c'est un coup sur le museau Oui, parce que c'est là où sont ses organes sensoriels pour se repérer Exactement Je crois qu'il, vraiment, LMA, là, il a quitté ce Saligo Mais ça me va, moi Le Raptor, il était là Il nous a défendu On était en train de se faire embrouiller Il a dit En fait, ça c'est mon poteau Tu ne touches pas, en fait Oh là là, il a fait un petit coup de queue sur le museau du requin Il est reparti fissa chez lui le requin Il a une balafre le requin, à vie C'est beau On va passer à cette game 2, mais avec un énorme plaisir La concession de sa life Il ne veut même plus se battre après ça Je crois qu'il a arrêté Magic, notre repos Allez, c'est parti, relançons Et il ne peut s'en prendre qu'à lui, en plus C'est ça qui est beau Ah, il ne peut s'en prendre qu'à lui C'est sa faute C'est juste sa faute Là, je m'en cague de ce qui va se passer On a encore mis en exergue un peu la méta naturelle C'est-à-dire qu'on se demandait qui était le meilleur Entre les poulets, les dragons et compagnie Il y a de ça un an et demi Là, maintenant, on sait qu'un raptor, c'est meilleur qu'un requin Oui Pour ceux qui s'intéressent aux méta animalières On a quelques réponses Oui Oui, monsieur C'est beau Ah, je suis soufflé Mais là, je... Ah, moi aussi C'est l'accomplissement, tu vois Oui, c'est vraiment On a accompli quelque chose, quand même Avec ce deck Tu sais, j'espérais Je vais peut-être un jour dans ma vie Vivre de ce qu'on fait, tu vois, tous les deux De Magic, etc De notre passion de transmettre et tout Mais je me dis que j'ai vu ça C'est bon, quoi Genre, tu signes C'est ok Je me dis ça Arrête de nous abonner, les gars C'est bon A plus besoin Plus besoin, les gars Voilà On est bon, là Moi, je suis bon Eh oui, t'es bon Alors, il commence On a Grand Serpent Dans Grand Corne Eh non, on n'a pas de troisième lande Pour Grand Serpent dans Grand Corne Ouais, mais on a trois drones Pour le trouver Ouais, c'est vrai Je pense que la main est descente Sachant que si on prend un lande On va faire Grand Corne sur Serpent Qui va du coup trouver un quatrième lande Qui permet de faire bête de quête Ceratops et Anguirus Ok, ok, ok Je suis convaincu Après, on fait grand Serpent à deux Pas un Les mains à cinq suffisent Ah, ça c'est le nouveau deck Ah, ben voilà J'en ai entendu parler, ouais Lurus monoblanc Yep J'ai même vu un Lurus Mais je ne sais pas si c'était un troll Blanc, bleu fly Ok, mais ça ne m'étonnerait pas C'est tout à fait legit Ça paraît bien Moi, j'ai vu Yorion Monored Qui passait en Obosh Après side Il des side et juste 14 cartes Je ne sais pas si tu as vu cette tech Non, je n'ai pas vu du tout En gros, c'est Yorion Qui joue Monored 80 cartes Et donc, du coup, ton opo Il garde des mains de merde Et après side, tu décides 14 cartes Et tu deviens un Obosh 66 cartes Ok, putain, c'est nice Ouais, je pense que ce n'est pas fort Mais c'est tellement drôle Ah, c'est rigolo Oula Je sais ce qu'on va casser Contre le méchant adversaire C'est fort ce qu'ils font quand même eux Bah ouais Ah, ben pas de bloc Ah, ben non 6 points Ça va vite Donc là, on va faire un Angurus Mais ça, si c'est un deck qui marche, j'adore Bah, je crois que ça marche Ça a fait des bons résultats au Red Bull On va muter là-dessus Yes Donc du coup, on a un 6-6 Qui pète son Tout ce qui brille Au-dessus Et 6 points, du coup Il faut trouver la bonne Ah, ben j'allais dire Ça ne zoome pas Tout ce qui brille, ça dégage Il peut pas God's Willing Qu'est-ce que c'est ça ? Ok Il peut le faire en flash ? Ah oui, ça va le flash Est-ce que j'y mets 6 ? Ah oui, oui Tu mets 6 De toute façon, t'as vigilance, non ? Je crois Attends Non, c'est porté piétinement Bah vas-y, vas-y Bourre-le, bourre-le Parce qu'il est à 29 Et on est à 11 Ah si, ça a porté Ah Ah ok Non, mais t'as raison Reste en bloc Reste en bloc C'est vrai que le serpent mange les oiseaux Je vais oublier Encore une métalle Si le serpent est grand A mettre en exergue Enfin non Le serpent mange les oiseaux Mais s'il est grand Il mange les oiseaux Qui volent Ouais, c'est ça Exactement Sinon, il attend qu'il se pose Tu vois, genre L'oiseau, il fait Tu vois, il veut Il veut juste S'abreuver Et bah, il y a un serpent Paf Enfin On a un problème là Quelque part, quand même Ah ben là, il y a tout ce qui brille Qui va revenir Eh ouais On va temple déjà Ah quoi que non Parce que je vais grand corne Ouais Tu vas grand corne sur Angurus Vas-y Ah si je le laisse Je vais tout ce qui me dégale Ça va repéter un truc Donc c'est pas mal C'est pas mal Ouais Ça va limiter les dégâts Ça va limiter les dégâts Ouais Au dessous Ouais en dessous Deux trucs même Alors Voyons voir C'est plus un plus un Ça il peut le rejouer naturellement Ouais je pense qu'il faut enlever les deux appuis solides Ouais Non Tempête qu'un T'es sûr ? Ouais là on va chercher À chaque fois que cette créature subit une mutation Ah d'accord C'est pas pour chaque mutation D'accord Eh bien c'est dommage De l'abandon Ça non Ah ça ça peut avoir la portée aussi C'est bien On l'a déjà en main Ah le problème c'est que tant qu'on gère pas Lurus dans cette decklist On gagne pas je crois Faudra des géants Krakos après side pour essayer de faire un truc Ouais géants Krakos et Hydrovoras Vrai Parce qu'Hydrovoras a 4 géants Lurus Si si ça va on match Ah on match On match plus C'est complètement débile ce qu'il fait en vrai Pas de bloc Mais les gens sont en train de se rendre compte que Lurus c'est bien aussi en standard quand même Oui Eh ben je crois qu'on peut conseiller Oh sans biais j'ai gagné Non non je peux Ceratops là Oui oui bien sûr mais je crois qu'il n'y a pas d'issue Vrai tout ce que tu fais Il va donner pro vert et on pourra bloquer Tout ce qu'on fait c'est annihiler à cause de Lurus tant qu'on ne peut pas le gérer Non mais c'est surtout la protection Parce que là si je pourrais double bloc je lui tuer et il avait un board de merde Mais Et la pro blanc Enfin la pro vert Donc là c'est double Clotis 4 géants 4 hydres Et tout ce qu'il fait l'adversaire on va essayer de lui dire non ça dégage donc avant-coureur ça dégage Ah tu veux enlever tous les avant-coureurs Ah je crois que là tour 3 Ok mais garde au moins les ronaves alors On vole petit finement On garde les ronaves enlèves les férox Férox oui Tu veux garder les terrasseurs puisque ça marche bien Ah ouais c'est trop bien Bête de quête peut-être qu'il s'encague Ah bah c'est à la portée Ouais Bah c'est mieux c'est un top que Bête de quête En tout cas Ouais 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 Parce qu'après le but c'est qu'il n'ait pas de grosses bêtes à bloquer en portée Avec nos géants Cracos et compagnie je sais pas Il fait un split quand on sait pas Le compromis nul ça fait un bail Bah pourquoi garder Bête de quête en fait Bah parce que quand il aura que des 1-1 pour bloquer Et qu'il ne bloquera pas Tu iras lui mettre des points Alors que Ceratops il peut se faire chump Bah il a le petitement Ouais Ok bah vas-y go Ceratops alors Je trouve que c'est plus utile là Parce que vu ce qu'on s'est pris On n'est pas trop dans une optique de De le bourrer De le down je crois Ok Et bah on lève juste un grand corps de migrateur Alors on a baissé la coeur Ouais Ouais go Désolé Pas tes souhaits De toute façon j'ai le droit de Enfin j'ai le droit On a le droit de perdre cette game Après ce qui s'est passé avant Après la une Aucun problème On va jouer en premier Mais bien sûr Oh très bien Let's go Allez vous gardez toutes les mains avec PC Les trois landins Il n'y a pas de Il n'y a pas à chier Comme on dit Je vais me moucher Vas-y mouche toi Bon j'en ai trois Donc je peux en muter Je me suis déconfiné pour Pour aller chez le dentiste Là j'ai J'ai attrapé un covid Quoi Cache Il t'a sauté dessus Instant quoi Je suis sorti de chez moi Il m'attendait Il était Il était caché quoi Ouais ce qui est bien C'est que quand on l'a trois fois ça Bah dès qu'on va muter On va casser deux ou trois Arteffects Enchantement Ouais ça va être nice Il était tapis dans l'ombre Dans ma cage d'escalier C'est dit putain Il sort quand le con là Mais c'est comme ça Qu'ils se comportent Les virus Ouais Ils sont réellement Ils parlent mal Ah bah ils ont une casquette Ils crachent par terre Ils sont vraiment Arnus tu vois Méchant virus Elle est très belle cette fois Je rigole évidemment Je ne suis pas contaminé Les amis C'est une blague Affaire à suivre Dans dix jours du coup Dans l'incubation Oui c'est vrai Ne me porte pas la poisse Alors est-ce que je casse ça Tout de suite là Oui 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 Il n'y a pas de Parce que c'est quand même Perdre un truc de casse Pour rien Ah pour rien Enfin pour rien Comment ça pour rien Non c'est pas pour rien Parce que sinon Je peux juste faire une hydre Deux trois tu vois Bah non son hydre Elle pourra battre son lurus C'est important Dès que t'as une gestion à lurus Tu gardes Mais en vrai Est-ce qu'on peut pas accepter De prendre un peu De lui mettre quatre Et d'attendre Bah je crois que jouer Ce angurus là Ça nous coûte pas plus cher Non c'est pas un peu gratuit Bah le dernier Faudra le garder Pour que ça fasse vraiment De la value alors Ouais Mais de toute façon Le lurus On le respecte avec Hydre Là on respecte Sa bêtise avec Avec angurus Et puis là on lui met quatre points Maintenant il faut qu'on trouve Des lants surtout Ouais Ça c'est clair Un land pour pouvoir tuer lurus Un land pour les gouverner tous Et dans les ténèbres les lier Il va remettre plein d'enchantement Méchant C'est un peu monsieur brochant lui Yep Ah super Land Humori et sauce Ouais Sauce d'abord Attends il inflit Ah non Il trade avec nous On accepte le trade ? Je crois qu'on peut accepter Mais faut le savoir Ah oui j'accepte S'il accepte il n'y a plus rien C'est juste vigilance vol Lien de vie Ouais j'accepte Ok go Creature ? Il est bizarre un peu ce matchup Ouais bah Là j'attends qu'il mette un troisième enchantement Pour pouvoir faire Angurus sur Angurus Pan 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 Ok Ah bah ça ça marche aussi Ouais Je fais Angurus Je casse les deux trucs Plus bruton pain d'épices Pourquoi ça casse autant de trucs ? Bah parce qu'il y a deux Angurus là Ah oui d'accord Parce qu'il y a une triplette d'Angurus Ah oui Ah bah oui C'est très fort Là dessus Ouais Ah ouais c'est très méchant même Trigger Nice Un Deux Deux Et la marque La sentinelle marque Trois On l'a saucé Il va sacrifier bruton pain d'épices certainement Ouais Il y a trois pevs Ouais pour gagner trois pevs Il commence à plus trois autres cartes en main Bah là il va devoir jouer son Lurus Et nous on l'attend Tapis dans l'ombre Comme le Coronavirus Exact Le Corona Lurus Le Corona Lurus On va le coroner Pan pan Là il va aller Lurus rejoint un enchante à 1 Sur un de ses deux faucons Et on fera Hydre Hydre vorace Sur le Lurus Et derrière on essaiera de chlore Avec un Avec un Ronas Il va faire marque Ou tout ce qui brille plutôt Ouais All that glitters Alors là Ok une Hydre vorace Ça piète pas Ça ça piète Mais ça non Ça ça donne pas le piète Non 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 Alors là je pense qu'il faut Hydre Lurus C'est obligatoire Ah mais ça donne la Lurus Et ça ça peut bloquer Une créa portée Une créa fly Et il va forcément donner le Rus Sinon il est mort Ah bon ? Là si je fais Ronas Je mets 16 Donc forcément Il est obligé de chum bloc Avec le Rus Ah d'accord Ok donc t'es pas obligé De passer par Il va bloquer ça Et j'ai ça qui est à la portée Donc je pense que juste Ronas face Ça marche Attends ça à la portée Mais ça à la vigilance C'est Ronas qui donne la vigilance Ça donne la vigilance Ouais Vas-y Si vous voulez la force De chaque autre créature Vous contrôlez Ces créatures acquièrent la vigilance Ok nice Effectivement il est obligé de trade Comme tu dis Je compte bien 8 et 8 ça fait 16 Ouais tu comptes bien C'est bon 8 et 8 ça fait 16 On est d'accord On est bon Il a bloqué l'humori Joli Il est méchant ce Ronas C'est quand même très très gras Se dire que Ronas serait joué en compétitif Fallait vraiment l'anticiper Ouais Après c'est fort ce que ça fait C'est juste qu'il n'y avait pas trop de setup Ouais Ouais c'est fort mais C'est vraiment fort là Parce qu'on joue à un deck de gros pâtés Même dans Grul normal On veut pas de Ronas habituellement Oh C'est super fort ça Putain il a eu ça Et on n'est pas mort Ah si on est mort Pile Mais si on est mort Ah bah Mais what the fuck Ah bah qui active maintenant Ok Bon il a juste up deck là Mais bon Ah ouais ok C'était le bon play je pense Ah bah oui non mais carrément Faut pas regretter Genre il a eu le truc qui engage une bête Donc la seule bête qui peut bloquer Plus c'est un truc qui est imbloquable Pour mettre pile des points quoi Et ça a buffé De deux points le faucon Et bah c'est pas grave Tu sais quoi C'est la game de trop On a vu un joli deck en face On a vu un monsieur Qui a eu beaucoup de chance Parce que ça Il faut le dire Il a eu beaucoup de chance Mais est-ce qu'on a pas eu Plus de chance que lui encore Nous comptes Lucas On a eu le Raptor Mais c'est pas de la chance C'est juste un mec Qui a mal joué Voilà Et il n'avait pas joué Yorion Il ne devait pas jouer À l'entrée de crise Il ne prenait pas notre Raptor Il mourrait pas Il fallait prendre autre chose Et il a pris le Raptor Parce que c'est une personne méchante Et du coup Il a été puni C'est tout C'est tout ce qu'il s'est passé Il a voulu contrôler des Raptors Le mec s'est pris pour Chris Pratt Incroyable Ah là là La moralité Arrêtez quoi Arrêtez de voler Des permanents aux adversaires Enfin Ne volez pas les Raptors des gens C'est méchant C'est mesquin Enfin ne faites pas ça Ça ne va que Vous retomber dessus plus tard Si vous gagnez la game En volant quelque chose Celle d'après Vous serez puni Si vous gagnez encore celle d'après Oh là là Mais je ne vous dis pas Le lendemain Ce qui va se passer Karma négatif En tout cas Ça fait plaisir C'est la fin de cette vidéo Je sais qu'elle vous a plu Parce qu'elle régale Elle régale cette vidéo N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Commentaire Partage d'abonnement Si vous voulez aussi Sur les réseaux sociaux Twitter Discord Facebook C'est dans la description Avec notre chaîne Twitch Valper le magicarien AFR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada